Lecture du livre d'Isaïe Je ne reviendrai pas à son résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Qui regarde vers lui resplendira. Sans ombre ni trouble au visage, un pauvre crie. Le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur regarde les justes, il écoute. Attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur entend ceux qu'il appelle. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Sous-titrage Société Radio-Canada